hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour ceux qui me découvrent je m'appelle mélanie je suis esthéticienne et prothésiste angulaire et je vous fais quelques petites vidéos pour partager plein de petites astuces donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le ombre ellipse voilà ça fait un petit moment que ça existe mais là j'ai voulu essayer et en fait j'adore je trouvais que c'était un maquillage vachement chargé et finalement j'adore ça parce que je mets tous les jours du rouge à l'air donc je me suis dit mêle pourquoi pas essayer et voilà j'ai fait cet effet là voilà je vais vous montrer les petites étapes c'est simple et efficace et franchement j'adore je vous laisse regarder ça j'ai fait mon contour de lèvres avec un brun sérico je trouvais que c'était un peu trop ton sur ton avec la couleur de mes cheveux du coup j'ai refait c'était un brun sérico et j'aime pas trop le résultat sachant que le ombre ellipse faut marquer le contour des lèvres et dégratter avec une couleur plus claire donc voilà là j'ai appliqué un marron de chez SLA et j'aime mieux le résultat avec ce crayon là en fait nous allons dégrader le contour des lèvres déjà appliquées vers l'intérieur vous le répétez le nombre de fois que vous souhaitez à partir du moment où vous laissez à coeur la couleur naturelle de votre lèvres en fait il ne faut pas qu'il y ait de rouge à lèvres dans le coeur de vos lèvres il faut pas qu'il y ait ni rouge à lèvres ni ni crayon donc vous voyez on dégrade bien vers l'intérieur et la lèvre du bas vous faites exactement pareil on dégrade et on fait des petits traits en fait voilà délicatement et vous allez faire ça voilà vous voyez on prend en fait un pinceau lips et là on va estomper cet effet là pour éviter que ce soit trop marqué donc on la dégrade on l'estompe vers l'intérieur de nos lèvres voilà on répète pareil le nombre de fois que vous souhaitez le geste à ce suite on va appliquer du coup un rouge à lèvres pour ma part c'est une couleur chair très nude j'ai voulu faire cet effet là voilà et on l'applique au coeur de nos lèvres pour faire cet effet et nous allons dégrader avec le pinceau lips pour avoir l'effet escompté et souhaité vous pouvez dégrader plusieurs fois remettre du crayon lèvres et du rouge à lèvres exactement voilà moi j'adore j'adore cet effet je sais pas si vous remarquez mais voilà j'ai utilisé comme je vous ai dit tout à l'heure un rouge à lèvres nude et de crayon contour de lèvres voilà franchement j'adore l'effet c'est hyper naturel je j'aime trop je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore j'ai rajouté mes sourcils et j'adore franchement le résultat est top je trouve que c'est simple efficace et j'adore voilà j'ai kiffé je fait de suite moi je sais que j'aime pas trop des fois me maquiller les yeux je trouve que de suite ben voilà c'est fait un maquillage c'est complet et c'est plus sophistiqué si on veut sortir pour la vidéo du coup je vous mets en barre d'infos j'ai utilisé comme je vous ai dit mes produits que j'avais à la maison et ce sont des produits SLA parce que ben du coup je travaille avec eux et j'aime beaucoup cette marque là pour les contour de l'herbe j'adore j'ai utilisé un petit pinceau pareil de la marque SLA aussi c'est des pinceaux que j'ai depuis très longtemps et j'adore ça et après j'ai utilisé un rouge à lèvres j'avais trouvé à action voilà pour faire l'intérieur parce que c'était la teinte qui me plaisait j'avais chez Sephora et d'autres marques bien sûr c'est possible de le faire avec plusieurs coloris il faut toujours avoir une teinte plus foncée et l'intérieur plus clair vous pouvez le faire avec un tombeau rouge avec du violine, du rose voilà vous pouvez vous amuser et essayer c'est possible voilà écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire je vous laisse mettre des commentaires vous dire quel type de vidéos que vous souhaitez faire que je fasse pardon voir sur ma chaîne que ce soit sur beauté, habit ou autre et je vous prendrai compte voilà écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt et tous mes réseaux sont en barre d'infos si vous voulez me suivre sur Insta, Facebook et ma chaîne voilà je vous laisse mettre un petit like et vous abonner je vous dis à bientôt